Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine santé spiritualité tous les jours de la semaine de 17h30 à 19h. Ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Sabas. Bonsoir Anne-Catherine. Bonsoir Roxane, bonsoir à tous. Merci d'être à nouveau parmi nous. Donc Anne-Catherine vous êtes psychothérapeute mais auteure également. Vous exercez la psychothérapie depuis 1998 et vous êtes auteure d'une vingtaine d'ouvrages. Tout à fait, vingt exactement. Voilà, le dernier étant le pouvoir d'être heureux que vous retrouvez aux éditions Bussière. On en a parlé lors de l'émission précédente. Qu'est-ce qui vous a amené d'ailleurs à vouloir mettre sur le papier, utiliser vos talents d'écrivain pour faire bénéficier, pour aider les gens à comprendre ce qu'il en était de leurs problématiques et de mettre toute votre expérience de thérapeute au profit de la lecture ? Alors en fait l'écriture est venue avant la psychothérapie pour moi. J'ai commencé à écrire très jeune et j'ai failli d'ailleurs être publiée pour un roman à l'âge de 18 ans et ça ne s'est pas fait, c'était un peu de ma faute d'ailleurs. Et pendant quelques temps je n'arrivais pas à trouver la jonction en fait entre ma vie littéraire qui était plutôt du côté du roman et de la poésie et puis mon métier de psychothérapeute jusqu'au jour où un de mes amis éditeurs m'a dit écoute tout ça c'est très bien, tu as écrit un roman qui parle de sujets d'actualité, en particulier de la souffrance au travail, tu sais ça serait bien d'écrire un livre pratique psy là-dessus, tu as de quoi dire. Et en fait j'ai résisté pendant très longtemps parce que je n'avais pas du tout envie d'écrire des livres pratiques jusqu'au jour où je l'ai fait, je me suis prise au jeu et depuis c'est un réel plaisir d'essayer de transmettre des connaissances et mon expérience à travers des livres qui sont finalement accessibles à tout le monde. Alors il y a une thématique qui vous est très chère, c'est celle de la reconnexion à soi-même et ce soir nous avons choisi d'aller parcourir ensemble, d'aller explorer ces mondes intérieurs. Emily Dickinson, une poétesse, en parlait très bien en disant ceci Le cerveau est plus vaste que le ciel, car mêlé côte à côte, l'un contiendra l'autre aisément et toi en plus. Le cerveau est plus profond que la mer, car tient les bleus pour bleu, l'un absorbera l'autre comme le fond des éponges. Le cerveau ajuste le poids de Dieu, il pèse les livres pour livres et ils diffèreront s'ils diffèrent comme la syllabe du son. C'est magnifique. Alors pourquoi les émotions ? Puisque les émotions font partie de nous, c'est ce qui nous caractérise le plus. C'est ce qui aussi a été reconnu chez nos amis les bêtes. Puisque deux siècles plus tôt, Descartes en avait parlé, parlé aussi de cet animal machine et de l'animal en prétendant que l'animal était dépourvu de toute émotion. Ce qui a été totalement réfuté deux siècles plus tard par les recherches de Darwin qui pensait que, comme nous, l'univers mental émergeait chez les animaux de leur corps. Oui, et puis non seulement les animaux ne sont pas dépourvus d'émotions, mais en plus ils ont cette capacité que beaucoup d'êtres humains gagneraient à redévelopper, puisqu'elle est là quelque part latente, à rentrer en connexion avec nos émotions à nous. Moi je me souviens au tout début de mon exercice, je faisais mes consultations avec ma chienne, qui depuis n'est plus de ce monde. Et alors je demandais bien sûr si ça dérangeait, elle faisait que c'était quand même un bon toutou, un chien de berger, donc assez grand. Et il se passait quelque chose de formidable, c'est que chaque fois que le patient était en train de plonger justement dans ses mondes intérieurs et d'aller rencontrer quelque chose qui n'était pas forcément très agréable, je voyais ma chienne Aïda qui se rapprochait de lui, qui mettait son museau sur sa cuisse et qui venait lui apporter un soutien. J'ai d'ailleurs vu il y a quelque temps un reportage, je crois que ça se passe aux Etats-Unis, dans je ne sais pas quel état, où lors de procès, les animaux sont conviés, alors c'est des chiens qui se sont dressés exprès pour ça bien sûr, ils sont conviés à participer au procès et à venir soutenir la victime quand elle raconte quelque chose de très difficile. Un enfant par exemple qui a été violé, quelqu'un qui a été agressé, enfin des gens qui ont été confrontés à des traumatismes très graves, le chien, je crois que c'est des labrador, le chien vient se mettre à côté de la personne et la soutenir par sa présence. Et je crois que, alors là il s'agit de chien dressé, mais ma chienne ne l'était pas. Ça veut dire que l'animal a cette capacité à les sentir souvent avant nous, ce qui nous anime. Oui, tout à fait, plusieurs expériences l'ont montré. Et Shakespeare le disait aussi, il disait ceci, nous sommes de cette matière sur laquelle naissent les rêves, mais que les animaux aussi sont de cette matière sur laquelle naissent les rêves, les joies, les craintes, les peurs, et que ce sont de ces ancêtres animaux qu'avait émergé la richesse de nos mondes intérieurs. Donc effectivement, il y a une étroite affinité entre eux et nous. Les recherches le montrent de plus en plus. On sait d'ailleurs, des expériences ont été faites, que les plantes sont capables de réagir, puisqu'une émotion, nous en parlerons tout à l'heure, une émotion c'est une réaction à notre environnement et à quelque chose qui se passe, un stimulus. Et des expériences ont été faites par rapport à des plantes. Si vous passez, par exemple, plusieurs jours consécutifs à vous approcher d'une plante en criant et en étant dans une attitude agressive, au bout d'un certain temps, la plante va reconnaître que vous êtes dangereux pour son équilibre et elle va contracter son aura. En fait, c'est des choses qu'on peut mesurer. Alors, est-ce qu'on peut parler d'émotion ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la plante aussi est capable d'avoir une réaction à l'environnement, comme un animal et comme un être humain. C'est magnifique. Oui, effectivement. Et Darwin, lui, pensait que ce qu'il y avait de plus humain en nous et de plus ancestral, ce n'était pas nos capacités les plus abstraites, donc nos capacités intellectuelles, mais c'était nos émotions. C'était ce que nous ressentions. C'était la capacité de partager les émotions, les mondes intérieurs des autres. Et que tout ça jouait un rôle extrêmement important dans notre vie. Donc, toutes ces émotions de joie, de crainte, de peur, du bonheur, d'inquiétude, de sérénité. Alors déjà, vous en avez parlé il y a quelques minutes, il est difficile de donner une définition claire et univoque des émotions, mais on peut tenter de le faire. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'une émotion ? Alors déjà, on peut évidemment donner plusieurs définitions, mais il y a une chose, je pense, qui est incontournable, c'est de rappeler que émotion, ça vient de ex movere, en latin, qui veut dire mouvement vers l'extérieur. Une émotion, ça c'est intéressant, parce qu'on apprend qu'il faut contrôler nos émotions, qu'il faut les taire, qu'il ne faut pas en exprimer certaines, alors qu'au départ, étymologiquement, c'est un mouvement vers l'extérieur. C'est-à-dire que moi, ce que j'en déduis, c'est que cet événement intérieur, physiologique, quelle émotion, aurait, ça c'est à chacun de juger, aurait pour vocation d'aller amener une action ou quelque chose vers l'extérieur. C'est-à-dire que l'environnement va agir en nous, un stimulus va nous faire réagir, il va y avoir un processus physiologique qui se met en place, qui est destiné à ce que nous, consciemment, ou en tout cas le plus possible, c'est ce qu'on peut nous souhaiter, bien sûr, nous puissions amener une réponse à cet événement. Et quand on voit les animaux, on le voit très bien, un animal qui tout à coup est dérangé va avoir une réaction. C'est-à-dire qu'entre ce qui se passe en lui et la réaction, ce n'est pas différé. Nous, nous avons la possibilité de différer, bien sûr, et nous allons en parler. Nous avons la possibilité de choisir comment nous allons exprimer nos émotions, est-ce que nous allons les exprimer ? Pourquoi ? Comment ? La communication non-violente, la reformulation, il y a plein de techniques pour ça. Mais pour l'animal, c'est beaucoup plus simple que ça. Un chien dort, vous lui marchez sur la queue, il va montrer les dents, grogner, et éventuellement, s'il se sent vraiment menacé, vous mordre. C'est-à-dire que ça amène une réaction. Ce qui veut dire que cette émotion, qui est accompagnée de plein de choses au niveau physiologique, elle crée, en fait, elle va créer une impulsion, une impulsion à faire quelque chose. Et ça, c'est très important. Alors, effectivement, c'est ce qu'on pourra expliquer par le fait que l'émotion aussi se situe dans le cerveau, enfin, commence d'abord par une réaction cérébrale, notamment au niveau du cerveau reptilien, donc qui fait référence au côté archaïque de l'être humain, qui se trouve finalement en situation de danger, potentiellement, puisque le but de l'existence humaine est la survie. Donc, peut-être que la question qui précède les émotions est celle-ci. Quels sont les dangers qui nous menacent actuellement ? Oui, parce qu'en fait, toutes les émotions, de près ou de loin, sont liées à ça. Qu'on soit en danger d'être mal noté par notre chef ou de ne plus avoir de pain parce qu'on est arrivé trop tard à la boulangerie, ou d'être plaqué par son conjoint, ou de se faire écraser par le camion qui passe. Il y a toujours un danger. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la nature et donc du cerveau archaïque, les choses les plus importantes, c'est la vie, la mort. Au niveau de la nature, et quand vous vivez en meute ou en groupe, ou même en animal solitaire, dans la savane, dans la jungle ou dans la prairie, ou sur un arbre ou dans les airs, peu importe si vous vous êtes trompé de chaussette le matin, ce qui compte, c'est est-ce que vous allez pouvoir être en vie ou pas, en bonne santé ou malade. Donc c'est toujours des questions vitales qui sont activées. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui crée des problèmes au niveau des émotions. C'est que nous allons avoir un stimulus qui va venir nous faire réagir, et notre cerveau archaïque croit que notre vie est menacée, alors qu'en fait, pas du tout. Et moi, j'explique souvent à mes patients, je leur demande l'autorisation de parler à leur cerveau archaïque. Alors ça les fait toujours rire, et c'est aussi une manière de dédramatiser un petit peu le processus, je le fais un peu exprès, et je leur explique. Donc je vais expliquer à leur cerveau archaïque que même si, en effet, ce matin, ils se sont trompés en envoyant un mail à leur directeur, ils ont fait une grosse bourde, un redoutable prédateur ne va pas faire irruption, maintenant, tout de suite, pour les déchiqueter. C'est-à-dire qu'en effet, il y a peut-être un risque de recevoir une remontrance, un blâme, etc., mais qu'en réalité, leur vie n'est pas menacée. Et c'est le travail que nous, humains, avons à faire, c'est-à-dire de sentir ce qui se passe en nous, peut-être que j'anticipe un peu sur vos questions, mais bon, ça me vient maintenant, de sentir ce qui se passe en nous, et puis d'aller comprendre avec notre cortex, puisque vous avez parlé du cerveau archaïque, nous avons en fait notre cerveau reptilien archaïque, nous avons le système limbique, les émotions sont aussi très présentes là-dedans, ça a aussi à voir avec la mémoire, et nos émotions, évidemment, résonnent par rapport à notre mémoire. Et puis, après, nous avons le néocortex, qui est l'apanage des humains que nous sommes, qui va pouvoir réfléchir, penser les émotions, qui va pouvoir prendre un recul, analyser, déjà sentir, analyser, puis après voir comment il va gérer ça, comment il va traiter. On peut traiter l'émotion, et décider de la mettre dans un coin, de la comprendre, de la laisser vivre son chemin intérieurement, pour pouvoir après élaborer la réponse adéquate. Nous ne sommes pas dans l'instant, en permanence, comme les animaux souvent le sont. Alors, vous parliez de mémoire, justement, étant donné, peut-être, qu'une émotion, par moment, est peut-être disproportionnée, enfin, je ne sais pas si on peut la juger disproportionnée, finalement, toute émotion est propre à chacun, et elle est réelle, dans le sens où elle est vécue, et c'est ça le plus important. Mais du moins, elle peut découler aussi d'un passif, et d'expériences traumatiques, qui font que le cerveau, enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer précisément, mais va créer un amalgame extrêmement fort, entre la situation vécue présente, et la situation antérieure, et donc, faire des raisonnements déductifs, très poussés et erronés. Voilà. Et ça, c'est le principe du traumatisme, et du stress post-traumatique, par exemple. On a entendu des vétérans de la guerre, se jeter à terre au 14 juillet, parce qu'ils avaient entendu un pétard. Il y a des animaux, alors c'est valable aussi pour les animaux, tout ça, des animaux qui ont été battus, qui, dès qu'on va faire un mouvement brusque devant eux, vont se tapir dans un coin terrorisé. Et puis nous, à des niveaux beaucoup plus subtils, nous avons parfois des espèces de peurs, de phobies même, qui paraissent absolument bizarres, et l'analyse va nous permettre, souvent, heureusement, d'aller comprendre pourquoi nous sommes déprimés chaque fois que nous voyons quelqu'un avec un pull bleu, par exemple. Parce que ça nous fait penser à telle ou telle chose. Mais ça, ça demande un travail pour arriver à comprendre ça, et donc, à rééduquer, finalement, notre système à émotions, pour comprendre que le danger que nous avons probablement vécu, et qui a été réel dans le passé, n'est pas actuellement en train de se représenter. Mais il y a peut-être un des éléments qui était associé à ce danger avant, qui est là, et qui, du coup, nous réactive, toute la scène initiale qui est à l'origine du traumatisme. Donc, on pourra dire que les émotions sont une réaction, un stimulé extérieur, mais on les juge dans le langage courant de manière un peu négative, ou du moins, on s'en dit victime, souvent, parce qu'avec cette peur qui est là, sous-jacente, de se laisser déborder par ces émotions, de ne pas savoir les contenir, d'avoir peur qu'elles nous fassent perdre éventuellement le sens commun, la déraison, c'est associé à la déraison. Donc, nous les jugeons sévèrement, comme par exemple des phrases qu'on entend régulièrement, je suis stupide, d'avoir éprouvé du chagrin pour un truc comme ça, ou je m'en veux pour un rien, voilà, toutes ces injonctions qu'on a tendance à énoncer comme ça, alors que finalement, l'émotion vécue serait peut-être quelque chose que nous ne maîtrisons pas, ça c'est sûr, mais qui nous est totalement utile. Oui, qui nous est utile. Ce que vous dites, Roxane, me fait penser à quelque chose, c'est qu'il y a en fait des façons de traiter les émotions qui sont différentes selon les cultures, selon les religions. Chez les bouddhistes, par exemple, on va apprendre que nos émotions sont dangereuses pour notre santé, alors c'est vrai pour tout le monde d'ailleurs, dans une certaine mesure, et que l'éveil ou finalement la sagesse suprême serait d'arriver à ne pas être trop perturbée par elle pour atteindre un état de sagesse, d'équanimité, d'équilibre, etc. Et puis, il y a des cultures ou des pays où les émotions sont favorisées. Chez les latins, les émotions sont exprimées et puis chez les peuples du Nord, elles sont plutôt contenues, elles sont intériorisées, etc. Donc il y a aussi des questions de culture et puis il y a certaines familles où on parle des émotions et d'autres moins. J'ai complètement oublié votre question du coup, je suis partie d'autre chose. L'utilité. Oui, oui, je parlais de l'utilité de ces émotions qui sont justes finalement et qui ne sont peut-être pas ni bonnes ni mauvaises. Tout à fait. Et ça m'amène aussi à autre chose, c'est qu'on confond souvent l'émotion et son expression. Et je crois que beaucoup de nos problèmes viennent de là. Une émotion, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Si vous revoyez un ami très cher qui est parti à l'étranger pendant cinq ans et que vous allez l'attendre à l'aéroport et que vous êtes empli de joie, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas réfréner. Et pareil pour les émotions négatives. Ce matin, j'ai reçu une dame qui a perdu son papa il n'y a pas longtemps et qui s'en veut d'être triste, mais on le serait à moins. Voilà. Alors ça, c'est le vécu, c'est le processus qui a lieu à l'intérieur du corps. Et puis après, il y a son expression. Alors son expression, en effet, elle peut être utile, elle peut ne pas l'être. Je crois qu'il est peut-être même, je ne sais pas si c'est juste de se demander en fait si une émotion est utile ou pas. Elle est. C'est comme si on se demandait si les fourmis ou les coccinelles étaient utiles. La nature les a créées. Voilà. Je ne crois pas que ce soit à nous de juger si elles sont utiles ou pas. En revanche, dans leur expression, là nous avons du travail à faire. Parce qu'en effet, certaines choses ne sont pas utiles et sont même des fois dangereuses à exprimer. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, l'utilité de l'émotion, cette question n'a pas de sens à partir du moment où c'est ce qui nous définit. Je veux dire, et puis c'est ce qui fait notre beauté aussi, bien sûr. Mais je parlais essentiellement des émotions négatives qui sont, en tout cas, qui nous embarrassent et qui sont parfois étiquetées un peu trop. Je ne sais pas, je pense à un enfant auquel, qui se met en colère, par exemple, il est très vite catalogué de méchants garçons. Tout à fait. Je crois que, vous parliez tout à l'heure de ce cerveau archaïque, nous disions que, parfois, les émotions nous renvoient à d'autres émotions. Et je crois que ça, c'est une première chose à savoir qui est quand même assez générale, c'est que nos émotions sont en résonance les unes avec les autres. et chaque fois que chez quelqu'un il y a une émotion récurrente, on a tous d'ailleurs nos émotions récurrentes, il y a des gens qui sont régulièrement tristes, d'autres qui sont régulièrement en colère, d'autres qui sont plutôt joyeux, et c'est important aussi qu'il y ait des gens comme ça. Et la question à se poser, c'est, est-ce que cette émotion-là n'est pas un écho ? Vous savez ce que c'est qu'un écho ? C'est quelque chose qui se répète, indéfiniment ou presque. n'est pas donc un écho d'une première émotion qui aurait été empêchée d'être vécue de la bonne façon à un moment donné. Voilà. C'est ça. Et souvent, quand vous avez des gens qui ont tendance à être en colère, très souvent, il y a deux hypothèses principales. La première, c'est que la personne a vraiment un sens extrêmement aigu de la justice et des idées extrêmement claires de ce qui est bien ou mal, ce qui peut être signe d'une valeur morale hors du commun, mais aussi parfois de rigidité. Et la personne, donc, confrontée au monde dans lequel nous vivons, a de quoi se mettre en colère 400 fois par jour, évidemment. Et puis, pour la tristesse, c'est pareil, etc. Donc ça, c'est un des versants. Et le deuxième, c'est en effet, est-ce que cette colère, mais on peut faire la même chose avec toutes les émotions, est-ce que cette colère n'est pas en fait l'écho d'une situation où la personne avait toutes les raisons du monde de se mettre en colère mais où elle n'a pas pu l'exprimer. Et c'est comme si elle avait gardé son stock de colère là et dès que quelque chose se passe, elle va trouver le moyen d'essayer d'en vider un petit peu. Mais elle va le vider pas vers la bonne personne en fait. Oui, c'est ça. Donc par exemple, dans ces formulations telles que je l'ai énoncées auparavant, je me mets en colère pour un rien ou je m'en veux pour un rien, il y a peut-être cette situation passée qui est là l'attente dont on n'a pas conscience et qui nous met dans une réaction qui est jugée disproportionnée mais en réalité elle ne l'est pas. C'est simplement peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et non ? Oui, oui, c'est tout à fait ça et dans le cabinet de psychothérapeute ce que nous faisons c'est que nous partons du principe alors après on peut s'apercevoir que en effet l'émotion n'est peut-être pas la bonne ou qu'elle en masque une autre nous en parlions avant le début de l'émission ça c'est encore un autre sujet mais si nous mettons ça de côté pour l'instant nous allons nous apercevoir enfin nous partons du principe que cette émotion elle a quelque chose à dire alors quelqu'un qui est triste ou qui est en colère on part du principe que c'est juste à un certain niveau il va falloir comprendre à quel niveau et donc on va prendre cette émotion en compte on va essayer de l'entendre et puis peut-être d'amener la personne à faire la liste de toutes les raisons qui pourraient l'amener à être en colère puis à un moment donné on risque de tomber sur la bonne et là on le voit parce que la personne va être touchée à ce moment là alors j'ai l'impression que dans cette peur de nos propres émotions finalement des fois on peut même avoir peur de notre propre peur c'est ce qui a l'air de compliquer les choses c'est très ça arrive très souvent ça c'est très fréquent d'avoir peur de notre peur absolument du coup on est enclin à faire des passages à l'acte pour exacerber cette tension finalement qui est lent et qui est latente et qui n'arrive pas à s'exprimer puisque nous la refoulons nous passons à des actions en général contre les autres je parle des émotions dites négatives les émotions de tristesse de colère donc comment déjà quelle est la première étape pour s'accueillir dans ces émotions pour reconnaître ces émotions c'est d'accepter déjà de les écouter et puis d'accepter d'être remué je disais en début de l'émission ex moveré mouvement ça parle de mouvement mouvement vers l'extérieur mais le mouvement il part bien d'un endroit il part de l'intérieur donc c'est là où on le sent c'est là où on le vit et certaines émotions sont extrêmement inconfortables quand tout à coup vous êtes pris par une tristesse infinie alors que vous devriez je ne sais pas vous imaginez vous êtes en société avec des amis et tout à coup vous revient une situation de deuil ou quelque chose vous fait penser à quelqu'un que vous avez perdu il n'y a pas longtemps et vous sentez les larmes arriver c'est très inconfortable on pourrait en citer plein des exemples comme ça donc la première chose c'est d'accepter d'entendre ce qui se passe et de l'accueillir alors l'accueillir ça passe parfois aussi par s'isoler excusez-moi là il faut que j'aille aux toilettes je vais aller entendre mon émotion qu'est-ce qui se passe la nommer essayer de la comprendre du mieux qu'on peut et puis après pour éviter le passage à l'acte alors ça dépend de quel passage à l'acte on parle en psychiatrie quand on parle de passage à l'acte en général c'est pas des trucs très agréables le passage à l'acte c'est pas offrir des fleurs à votre voisine c'est plutôt aller tuer quelqu'un ou aller insulter non je ne pensais pas à ça je pensais par exemple je ne sais pas je vais prendre des gens qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs et qui vont avoir tendance à faire des actions dont ils ne comprennent pas forcément le sens avec cette angoisse sous-jacente qui exprime finalement une émotion profonde et ce passage à l'acte leur permet peut-être de ne pas aller se confronter à cette émotion voilà d'aller décharger une tension parce que dans l'émotion il y a toujours tension il y a quelque chose évidemment que tout être normalement constitué a une tendance à essayer d'éviter parce que c'est pas agréable on est occupé dans notre vie avec des gens qui nous entourent des obligations des responsabilités et tout à coup il y a une grosse émotion qui surgit au moment où c'est pas le moment donc évidemment on aurait envie de la faire taire c'est tout à fait normal mais c'est pas souhaité donc il va falloir trouver le moyen en effet d'élaborer à quoi cette émotion nous renvoie quelle est la cause et est-ce qu'elle est un signal pour nous amener à agir d'une façon ou d'une autre quelqu'un qui aurait peur je sais pas de la maladie par exemple et qui à cause de ça va se laver 50 fois les mains par jour objectivement à part s'il vit dans un endroit infesté de bactéries où le paludisme la malaria la dysenterie traîne partout dans nos cultures on peut pas dire qu'il y ait une raison objective d'aller se laver les mains c'est donc que ça cache autre chose mais souvent à l'inverse une émotion va nous amener un signal pour élaborer une action et c'est tout ce cheminement qui est intéressant comment à partir de ma tristesse de ma colère de ma peur je peux mettre en place des actions qui sont cohérentes si j'ai peur je sais pas moi de me faire attaquer la nuit dans le métro j'ai plein de solutions je prends un taxi je me fais accompagner je m'inscris à des cours de self-défense etc etc bon on pourrait en citer plein voilà et ce genre de passage à l'acte là est intéressant parce que si nous revenons à la nature et au basique c'est à ça que servent nos émotions la gazelle qui voit un lion arriver elle va avoir une émotion de peur et c'est ce qui va la pousser à courir le plus vite possible et il vaut mieux qu'elle le fasse mais est-ce que dans le cas par exemple j'en prends cet exemple que vous nous avez indiqué de cette personne qui se lèverait les mains 50 fois par jour est-ce qu'il serait pas bon qu'à un moment donné vous parliez d'action elle arrête cette action c'est-à-dire qu'elle reste assise alors en même temps c'est du domaine de la pulsion donc c'est très difficile enfin des pulsions je parle de par exemple enfin on sait que les violeurs sont confrontés à un sentiment d'impuissance extrêmement intense c'est ce qui les fait être en prise finalement avec une pulsion incontrôlable mais dans des cas moins extrêmes est-ce que il ne faut pas à un moment donné arriver à s'asseoir je prends le cas de cette personne qui se lave les mains de manière compulsive s'asseoir et simplement voilà aller voir cette peur de la salissure cette peur de la souillure et en découlera peut-être une autre c'est-à-dire une peur de mourir je ne sais pas et rentrer dans cette peur mais comment fait-on pour rentrer dans son émotion le problème c'est que si on a passé son temps à essayer de la fuir et qu'on n'a pas pu y rentrer c'est qu'elle est beaucoup trop effrayante et donc on a besoin de l'aide de quelqu'un voilà et ça c'est le genre de choses qu'on fait en psychothérapie on va proposer à quelqu'un d'aller nous raconter quel acte il met en place pour éviter son émotion et puis d'aller sentir le processus jusqu'à son rythme bien sûr ça peut prendre beaucoup beaucoup de temps surtout chez les grands traumatisés et puis petit à petit aller sentir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans le corps et puis décrire ça et puis alors après il y a plein de techniques on peut travailler uniquement sur la sensation et ça c'est quelque chose d'extrêmement puissant c'est d'aller simplement se connecter à la sensation l'idée étant que notre corps est quand même une machine merveilleuse qui à la base a en lui les moyens d'aller digérer une émotion ça veut dire que si on accepte d'aller faire silence et se connecter simplement à cette espèce de crispation qui va naître dans le ventre par exemple quand on est confronté à la peur petit à petit on va sentir tout le processus et on va sentir que ça circule ça passe ça se serre ça se détend on voit des couleurs on voit des choses ça chatouille on a mal on a peur et à un moment donné quelque chose va se libérer c'est à dire que le corps de lui-même les cellules d'elles-mêmes ont fait ce travail de digestion mais ça on peut le faire si on sent qu'on n'est pas tout seul qu'on est accompagné qu'à tout moment on peut ouvrir les yeux et dire oh là là stop c'est trop horrible quand on est chez soi c'est plus compliqué il faut avoir une grande il faut avoir une habitude et puis aller avec prudence contacter des choses il y a plein de techniques je pense au lying dont vous avez peut-être entendu parler de Denise et Arnaud Desjardins qui ont travaillé avec un maître hindou dont j'oublie tout le temps le nom qu'il y a plein de A non 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 Arnaud et Denise Desjardins le lying est une technique lying ça veut dire s'étendre être allongé en fait et c'est une technique où on va aller reconnecter toutes les émotions qui sont engrammées dans le corps alors moi je ne parle pas très bien sanskrit j'avoue mais il y a des termes je ne voudrais pas dire de bêtises à l'antenne je préfère ne pas me risquer à écorcher des mots mais en fait il y a des termes qui parlent de toutes ces impressions que nous avons engrammées dans notre vie et éventuellement pour ceux qui croient dans d'autres vies et il va être question simplement d'aller se reconnecter à ça donc avec la présence de l'accompagnateur qui est à côté pour petit à petit laisser les choses se dissoudre et on passe par des trucs absolument horribles quand on revit qu'on a été gorgé dans une autre vie par exemple ce n'est pas très agréable mais l'idée étant d'aller permettre aux cellules en fait de finir leur processus de comment dire de passage si on peut dire de cette émotion parce qu'une émotion à la base elle a un début elle a une fin à condition qu'on ne l'entrave pas c'est ça c'est ce qui peut nous amener à dire enfin je pense à Isabelle Filioza qui en parlait en cette âme et qui énonçait des émotions véritables qu'elle distinguait des émotions parasites donc notamment sur la durée de temps qui est beaucoup plus courte lors d'une émotion véritable et qui est finalement défoulée enfin qui est exprimée de manière peut-être plus intense quoique je ne sais pas on parle nous de deuil pathologique par exemple c'est à dire qu'à la base il y a un deuil avec toutes les phases que cela comporte et puis il y a des deuils qui sont particulièrement difficiles à faire où on reste bloqué et bon on pourrait rapprocher ça en effet oui c'est ça à quel moment sait-on que l'émotion nous construit et à quel moment sait-on que l'émotion nous dessert et est une véritable maladie ou pathologie même si je n'aime pas trop ces mots-là après il faudrait voir ce qu'elle dessert et ce qu'elle sert c'est à dire que c'est jamais binaire malheureusement une émotion peut servir certaines choses et desservir d'autres c'est à dire que si vous êtes en colère contre quelqu'un et que vous lui exprimez et que à un certain niveau ça peut par exemple être l'occasion pour cette personne de prendre conscience de certaines de ses attitudes et de changer ça peut aussi desservir l'image qu'elle a d'elle sur le moment vous voyez donc c'est assez complexe c'est un petit peu difficile de répondre de manière générale c'est au cas par cas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'effectivement les émotions surgissent de nos corps vous en avez parlé avec cette méthode aussi qui a pour but d'aller déloger les émotions de nos cellules mais s'imprime donc dans nos voix dans nos gestes sur notre visage et modifie donc le fonctionnement de notre corps notamment on le voit quand on est confronté à des émotions le rythme de respiration n'est plus le même le rythme du coeur également il y a toutes ces modifications physiologiques et il y a des raisons à ça et en particulier pour tout ce qui concerne la colère et la peur que je je les lis toutes les deux pour reprendre l'exemple de la gazelle et du lion la peur induite par la vision du prédateur va amener des modifications physiologiques qui sont indispensables le cerveau va être oxygéné beaucoup plus le corps va travailler en sur-régime en fait le coeur va fonctionner beaucoup plus les muscles vont se préparer c'est à dire que ça occasionne des modifications réelles des systèmes en fait parce que justement une action est demandée et si vous êtes complètement léthargique pour fuir le lion ça va être compliqué c'est sûr alors il y a les neurosciences qui se sont penchées sur cette question de l'interaction entre le corps et les émotions et qui se sont demandées jusqu'à quel point ces émotions pouvaient modifier profondément le fonctionnement de notre corps jusqu'à quel point elles peuvent et elles interviennent dans nos décisions dans nos choix même les plus abstraits et il y a eu des expériences menées à ce sujet sur des oiseaux lors des parades nuptiales des pans et on s'est aperçu qu'en général la femelle oiselle choisit un mâle à l'apparence plutôt beau en tout cas ce qui est caractérisé comme quelque chose d'esthétiquement beau avec un beau pelage et voilà et en général les femelles qui choisissent ce mâle aux caractéristiques esthétiques importantes mettent bas ou je ne sais pas comment on dit pour les oiseaux mais en tout cas elles pondent un oeuf qui est plus gros et l'oisillon sera plus robuste donc on en déduit que plus le plumage est beau et plus l'animal sait se défendre dans leurs esprits puisque c'est en lien toujours avec cette notion de survie et alors ce qui est intéressant aussi c'est de voir que quand on modifie un peu l'expérience et qu'on insère des bagues de couleurs chez les oiseaux mâles donc par exemple on va prendre des bagues de couleurs vertes et rouges les femelles sont généralement plus attirées par les mâles ayant des bagues rouges et de là il ne va pas y avoir du tout l'inclusion des caractéristiques du mâle les caractéristiques physiques du mâle mais pour autant les oiselles donc choisissent le mâle avec la bague rouge et l'oeuf est plus robuste et plus gros et oui c'est formidable c'est un petit peu à ça que servent les vêtements et le maquillage chez nous entre parenthèses oui voilà c'est ça donc on voit à quel point penser finalement enfin l'émotion l'émotion qui nous crée le désir voilà le désir joue un rôle primordial dans finalement la constitution de nos corps mais la constitution aussi de nos progénitures et oui d'ailleurs on a vu et ça a dû causer quelques problèmes dans les ménages on a vu des enfants qui naissent avec telles caractéristiques qui n'appartient pas au père ni au grand-père parce que pendant ce temps-là pendant sa grossesse la femme avait écouté Mozart ou fréquentait était en Afrique et voyait des gens noirs toute la journée etc etc ça peut aller jusque là oui tout à fait et puis il y a eu aussi des expériences avec les souris menées des souris qui étaient enfermées dans un espace relativement restreint et on a constaté que leur système immunitaire s'effondrait de manière quasiment totale donc c'était en lien avec un neuromédiateur qui a été libéré par le cerveau et donc on peut voir qu'une émotion intense bien que relativement brève en l'absence de douleur parce qu'il n'y a pas de douleur ces souris là n'étaient pas confrontés à la douleur une angoisse peut profondément compromettre les capacités de défense du corps absolument et d'ailleurs notre système immunitaire est un des premiers atteints en fait quand il y a un gros stress oui c'est ça et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que notre système immunitaire c'est celui qui a à voir justement avec le rapport avec l'extérieur avec le rapport je dirais avec l'ennemi parce que l'ennemi peut être intérieur aussi notre système immunitaire c'est lui qui commande aussi la destruction des cellules tueuses des mauvaises cellules à l'intérieur de nous donc ça parle vraiment de relations intérieures extérieures de protection en fait c'est ça et ce qui est très étonnant aussi c'est que les recherches toujours effectuées sur ces souris rendues malades on leur a injecté dans leur gène la maladie on les a soumis maintenant à un environnement plus sain plus attrayant avec beaucoup plus d'espace des congénères mixtes plus de liberté et là on s'est aperçu que la maladie qu'on avait introduit dans le corps des souris se développer beaucoup plus tard ou ne se développer pas du tout et oui ça c'est formidable que vous nous racontiez ça parce que ça m'amène à quelque chose justement dont je voulais parler en vous écoutant c'est que nous parlons de l'émotion comme réaction inévitable à un stimulus extérieur mais justement contrairement aux animaux peut-être que dans des milliers d'années à force de fréquenter des grands sages nos animaux seront capables de faire de la méditation consciemment je ne sais pas peut-être qu'ils le font déjà et qu'on ne le sait pas c'est possible d'ailleurs pour les chats par exemple mais nous les humains nous avons donc un néocortex qui nous permet de réfléchir qui nous permet de penser qui nous permet d'analyser de mettre en perspective et qui nous permet d'élaborer des choses et c'est là où on rejoint les trésors des philosophies orientales qui nous rappellent que la méditation que la prière que tous ces états que nous décidons d'induire parce qu'au départ la méditation il faut bien décider de la faire ça part quand même d'un choix conscient que tous ces états nous pouvons les créer en nous c'est un petit peu ce dont je parle aussi dans mon livre dont nous avons parlé la dernière fois le pouvoir d'être heureux c'est comment nous nous avons cette possibilité par un choix conscient un acte volontaire d'aller créer un état émotionnel en nous et en fait pour créer un état émotionnel en nous c'est très simple il suffit d'aller retrouver un état émotionnel qu'on a déjà vécu on a tous dans notre vie vécu un moment de joie même s'il a été très bref et nous pouvons à volonté aller réactiver ça et lui faire prendre de la place c'est magnifique tout à fait on le voit aussi avec ces expériences de placebo où on voit voilà que la personne va sécréter elle-même les propres hormones enfin les propres éléments physiologiques qui vont lui permettre de s'auto-guérir et oui d'où l'importance de vraiment faire attention à nos pensées je crois que pour reprendre votre question tout à l'heure vous demandiez enfin vous posiez la question de l'utilité des émotions je crois que toutes nos émotions peuvent être utiles si on trouve le moyen d'y insuffler notre conscience parce que chaque fois qu'on met de la conscience quelque part on met notre libre arbitre et on décide des fois ça demande beaucoup beaucoup d'efforts et des efforts répétés c'est une discipline c'est un travail mais on peut décider d'aller induire d'aller infléchir le cours de nos réactions physiologiques on a un pouvoir là-dessus bien sûr et puis à contrario de l'effet placebo on a ce qu'on appelle l'effet nocebo pour le coup et qui entraîne véritablement une dégradation de la situation lorsqu'on croit par exemple qu'elle ne va pas s'arranger lorsqu'on se persuade que ça ne pourra qu'empirer et ce qui est intéressant de noter par rapport à cet effet placebo aussi c'est que les études ont montré qu'il fallait que la personne donnant ce placebo soit aussi dans la confiance vis-à-vis du traitement ça marchait mieux Balint Michel Balint le médecin disait que le médecin se prescrivait lui-même c'est magnifique on est déjà dans la psychothérapie le médecin va offrir sa confiance en le patient au patient et le patient va s'emparer de ça alors ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir tout guérir bien sûr il y a des choses qui nous échappent mais quand on voit les ravages que peuvent faire des diagnostics et en particulier dans les domaines psy j'ai vu des patients arriver prêt enfin prêt à envisager le suicide parce qu'on leur avait annoncé qu'ils étaient schizophrènes ou maniaco dépressifs ou bipolaires ou je ne sais pas quoi bon un diagnostic peut faire des ravages en revanche si on dit à quelqu'un que oui d'accord il souffre on le reconnait on l'entend on va essayer de comprendre mais qu'on a la confiance en lui et qu'on va trouver on va l'aider à trouver les moyens pour arriver à sortir de ça et bien tout de suite on a fait la moitié du travail oui c'est ça donc on voit à quel point finalement la façon dont en tout cas nous exprimons nos émotions quand elles sont portées par l'espoir la confiance peut être aussi contagieux pour les autres oui oui tout à fait et nous avons une responsabilité par rapport à ça à chaque fois qu'on exprime nos peurs nos angoisses nos incertitudes on déprime l'autre il y a des gens quelqu'un me racontait ce matin je crois qu'elle avait une collègue qui faisait tout le temps la tête et qu'un jour elle n'en pouvait plus dans ses TIR et qu'elle lui avait dit mais tu vas continuer à nous déprimer comme ça combien de temps là c'est plus possible si tu n'es pas heureuse change de boîte c'est à dire qu'à force d'entendre toujours les mêmes plaintes on a du mal soi-même à rester étanche d'une part parce qu'on n'aime pas voir quelqu'un souffrir c'est la première raison c'est désagréable de voir quelqu'un souffrir et en revanche quand quelqu'un partage avec nous des émotions joyeuses mais quel bonheur quel bonheur de voir des gens heureux puis vous dites on n'aime pas voir quelqu'un souffrir mais est-ce que ça ne nous ramène pas aussi à notre propre souffrance refoulée justement c'est possible c'est possible d'ailleurs les gens qui consultent parce que ils sont très mal à l'aise avec une souffrance exprimée par leur partenaire par exemple à un moment donné on pose la question et vous cette émotion là est-ce que vous la connaissez est-ce que ça vous rappelle quelque chose et on tombe souvent sur quelque chose alors il n'y a pas simplement nos interactions avec les autres qui peuvent modifier nos comportements leur fonctionnement leurs émotions enfin nos émotions pardon et nos fonctionnements il y a aussi simplement le fait qu'on observe une situation parce qu'on a souvent l'impression qu'un observateur est neutre mais observer c'est souvent modifié et parfois même en l'absence d'un observateur le fait de croire qu'on est observé et que l'observateur a des idées préconçues peut modifier ce comportement donc il y a eu des expériences menées à ce propos sur des étudiants aux Etats-Unis donc des étudiants de couleurs différentes donc des étudiants blancs et des étudiants noirs et on s'est aperçu et on s'est aperçu que lorsqu'on demandait donc on a pris voilà ces étudiants là dans un test écrit un examen écrit qui était à même de rédiger une copie bon les notes étaient à peu près équivalentes voilà pour les deux catégories d'étudiants et on a refait la même expérience mais cette fois-ci en demandant aux étudiants de mettre leur appartenance raciale et là on s'est aperçu que les étudiants de couleurs noires avaient des résultats nettement plus mauvais de par leur peur d'être jugés sur l'appartenance raciale alors qu'ils n'en étaient pas questions enfin en tous les cas explicitement et oui et on voit ça aussi dans les familles dans les systèmes où vous avez quelqu'un qui est très sûr de lui et il suffit qu'il soit dans la même pièce que son père sa mère son frère sa soeur son mari sa femme qu'il juge bien plus brillant que lui et quand je dis qu'il juge c'est forcément complètement subjectif pour que tout à coup il perde ses moyens c'est ça donc l'idée que l'on se fait de la manière dont on va être jugé par l'autre peut avoir des effets très forts sur nos comportements des effets de modification profond et ça encore on peut le mettre on peut le transposer du côté positif c'est à dire qu'il suffit qu'une personne croit en vous c'est d'ailleurs là-dessus que travaillent les coachs ou les entraîneurs ou les professeurs même un professeur va vous dire mais si t'es capable je suis je suis avec toi et je crois en toi et ça va vous donner des ailes tout à coup vous vous sentez rassuré parce que l'autre vous a validé vous a reconnu dans vos capacités alors je pense avoir déjà la réponse mais je fais une petite aparté en repensant à cette histoire de classification des enfants dès l'école maternelle notamment pour cette histoire de futur criminel qu'est-ce que vous en avez pensé ou qu'est-ce que vous en pensez ça m'embête toujours les classifications j'ai toujours peur des classifications parce que justement c'est ce dont nous parlions on peut tellement cataloguer quelqu'un il y a des gens et nous en faisons tous partie à un niveau ou à un autre qui sont pollués toute leur vie par une étiquette qu'on a mis sur eux quand ils étaient petits et moi toutes ces grilles de lecture où on met les gens dans des cases je vais le dire franchement ça me retourne l'estomac vraiment parce que je trouve ça alors bien sûr qu'on ait envie de comprendre ça peut donner des outils à certains moments pour comprendre que là oui attention il y a quelque chose sur lequel il faut influer pour que l'enfant puisse grandir le mieux possible il va falloir aller travailler certaines tendances voilà on a tous été marqués même nous qui ne sommes ni des criminels ni des gens qui dénotent beaucoup dans la société mais nous avons tous été influencés par des étiquettes qu'on a posées sur nous toi t'es ceci toi t'es cela de toute façon toi t'es ceci toi t'es cela et on est influencés par ça moi j'ai vu des gens qui ont raté leur vie qu'elles soient professionnelles amoureuses parce qu'à un moment donné il y a une parole prononcée sur eux qui dit oh de toute façon toi t'es caractériel ou de toute façon toi tu t'entendras jamais avec personne t'es trop ceci t'es trop cela et c'est dramatique donc attention nos paroles ont une puissance ont un pouvoir et sont créatrices donc faire des tests pour pouvoir dire aux parents ah oui votre enfant il a peut-être telle fragilité et telle aptitude voilà comment on pourrait peut-être l'aider à développer les bonnes choses le mieux possible etc ça c'est utile en revanche aller mettre une étiquette c'est désastreux et puis vous imaginez les parents à qui on dit oh là là votre fils il a exactement ce qu'il faut pour être un futur criminel c'est comme les tests les tests génétiques aussi moi j'ai des patients qui ont des maladies génétiques dans leur famille et qui ont décidé qu'ils ne feraient pas le test parce qu'ils savent que s'ils le font ils ne vont plus dormir et ils vont développer la maladie dans le mois qui suit après chacun fait ce qu'il veut je ne dis pas qu'il faut à tout prix ne pas faire le test bien sûr mais il faut être consciente de ce que ça va induire dans notre présentation des choses la preuve en est cette autre expérience qui a été menée sur des enfants adoptés et des enfants biologiques pour savoir si les émotions pouvaient s'exprimer à travers plusieurs générations et on s'est aperçu que les caractéristiques identiques aux parents n'étaient pas celles des parents biologiques mais des parents d'adoption et oui c'est magnifique ça ça c'est des adoptions réussies oui 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 dans le cas où c'est constructif oui bien sûr donc l'empreinte des émotions sur le corps peut se transmettre de génération en génération et oui et puis alors elle peut se transmettre de génération en génération mais elle peut aussi se transmettre comme l'expérience que vous venez de nous raconter le montre par une espèce de mimétisme c'est à dire qu'à force de comment dire de répéter un comportement qu'on voit c'est ça le mimétisme on va induire aussi une émotion si vous vivez avec quelqu'un de dépressif qui se plaint tout le temps au bout d'un moment vous allez vous plaindre aussi et devenir un peu dépressif et à l'inverse chaque fois que vous êtes entouré de gens positifs pour ça d'ailleurs qu'on aime bien s'entourer de gens dynamiques positifs ça va nous booster et on a envie de ressembler à cette personne alors est-ce que nos émotions interviennent dans nos décisions les plus abstraites selon vous ah oui bien sûr peut-être même encore plus dans les décisions les plus abstraites parce que finalement nos grands choix alors ça dépend ce que vous appelez décision abstraite mais je pense à nos choix de vie oui c'est ça des choix un peu plus irrationnels nos choix de vie sont nus c'est le cas de le dire par quelque chose de très très profond pourquoi un moment quelqu'un va décider de faire ses valises et de partir vivre dans tel pays c'est parce qu'il y a un truc là qui l'attire quelque chose dont il n'avait pas forcément conscience nous allons faire une courte plage musicale et on se retrouve dans quelques instants c'est le cas de la qui est en train de faire dans quelques instants c'est le cas de la Sous-titrage ST' 501 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 Donc nous avons choisi aujourd'hui Anne-Catherine d'explorer le monde de nos émotions, ces mondes intérieurs mystérieux mais qui font aussi toute notre beauté, toute notre diversité puisqu'il y a une multitude d'émotions. C'est ce qui fait aussi les couleurs de notre vie. Alors vous parliez tout à l'heure de la distinction à faire entre une émotion et son expression. Tout à fait. Une émotion peut être extrêmement violente et il ne sera pas approprié de l'exprimer de manière violente. Donc le travail, nous en avons déjà parlé dans cette émission, le travail vraiment à entreprendre et d'aller entendre l'émotion et d'aller élaborer quelque chose pour qu'il y ait en fait une élaboration et puis une compréhension de ce qui se passe entre le moment où nous ressentons et le moment où nous allons en faire quelque chose. Sauf bien sûr, je reprends mon exemple, si nous sommes confrontés à un dangereux prédateur, là il ne va pas être question d'ouvrir le manuel de survie pour comprendre, petit a, il faut faire ça ou il faut faire ci. Il faut prendre les jambes à son cou, évidemment. Quand on est confronté à un gros danger, on n'écoute pas l'émission radio ici et maintenant pour comprendre ce qu'il faut faire. On court vite, bien sûr. Mais souvent, nos émotions ont à voir avec les autres, ont à voir avec nos proches, ont à voir avec nos conflits, ont à voir avec des décisions à prendre. Et là, il est question d'élaborer. Comment on va en faire quelque chose ? Comment utiliser cette formidable énergie ? Parce que l'émotion, c'est une énergie. Une énergie de lien. Bien sûr, absolument, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça la question. Alors un des outils aussi, c'est la communication, il me semble. Et oui, la communication. La communication, c'est la phase d'après en fait. Mais entre l'émotion et la communication, il est souvent préférable qu'il y ait un petit peu de transformation. C'est comme une tarte. Si vous mettez la pâte crue, les pommes pas cuites, ça ne va pas être très très bon. Il faut d'abord que ce soit un petit peu passé au four. Et nos émotions, c'est la même chose. Imaginons que quelqu'un fasse quelque chose qui vous attriste beaucoup et que vous pleuriez trois heures en vous disant, mais ce n'est pas possible. Si vous l'exprimez comme ça, ça risque d'être violent et envahissant pour la personne. Et peut-être, il serait bien d'aller comprendre, sentir, mettre des mots là-dessus avant de pouvoir le présenter à la personne d'une manière qu'elle soit capable d'entendre. Ce qui m'amène aussi à rajouter qu'il y a des gens qui ne sont pas très capables d'entendre nos émotions. Là, c'est encore un autre problème. Parce qu'ils ont peut-être de la difficulté à entendre les leurs ? Souvent. C'est souvent ça, absolument. Ou alors parce que nos émotions les remettraient en question. C'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un de faire un peu plus attention à vous sur tel ou tel plan et que cette personne s'est construite à partir d'un individualisme forcené, vous allez venir attaquer sa structure psychique, en fait. Et pour elle, c'est insupportable. Donc là, ça devient plus compliqué, évidemment. Et puis aussi le rapport à la culpabilité, puisqu'on tourne l'émotion d'un autre. Je pense par exemple à quelqu'un qui pourrait partager notre vie intime, notre vie de couple. C'est aussi des fois en prendre en charge à tort ce qu'il est en train de vivre et en prendre la responsabilité. Tout à fait. Et ça, ça va aussi dépendre de la manière dont c'est formulé. C'est-à-dire que si je dis à l'autre, tu sais, je suis triste parce que telle ou telle chose qui ne te concerne pas, l'autre n'a pas de raison de se sentir coupable. Sauf si l'autre est atteint du syndrome du sauveur et qu'il est pour lui insupportable de ne pas réussir à vous rendre joyeuse en cinq minutes. Mais là, c'est son problème. Donc, cette communication, vous dites déjà formuler ce que l'on ressent, c'est-à-dire sur le papier ou parce que... Alors moi, j'écris, j'aime écrire, donc évidemment, c'est un outil que je propose à mes patients et que j'utilise moi-même. Quand je suis confrontée à une émotion due à un problème relationnel, par exemple, je vais dans un premier temps essayer de mettre ça sur papier. Ou en tout cas, le mettre sur papier dans ma tête, ce qui revient au même. C'est-à-dire arriver à formuler, à trouver les mots. C'est vrai que le mettre sur papier, c'est bien. Et avec mes patients, ce que je leur propose, c'est d'amener la première version, d'amener l'émotion brute. Alors des fois, on tombe sur des trucs qui sont assez gratinés quand même. Et je leur dis, si vous êtes d'accord, parce qu'il faut qu'ils soient d'accord aussi, c'est ni un exercice littéraire, ni une dissertation, ni un essai. Mais c'est juste un dégueulis de vos émotions, là, comme ça, à brûle pour point. Donc, voilà, vous couchez sur papier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça soulage déjà dans un premier temps. Et en le relisant, la personne déjà, souvent, la plupart du temps, en rit. Oh là là, j'ai été capable de penser ça, de dire ça. Ça devient drôle. Et puis après, on essaie de sentir quelle est la part incompressible, là-dedans. Quelle est la vérité qui se cache derrière ce jugement qu'on porte envers quelqu'un ? Quelle est la partie de nous qui n'a pas été respectée ? Et comment on va exprimer ça ? Et donc, on fait un travail d'élaboration. Il y a des lettres comme ça. Il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent avec ça. Les lettres aux parents, par exemple. Ou des lettres à des personnes décédées. Ça, c'est passionnant. Ce n'est pas parce que les gens sont morts qu'on a tout réglé. D'ailleurs, notre prochaine émission est sur le thème du deuil. Ça va être intéressant de parler de ça. On peut écrire aux personnes qui sont mortes. Pour élaborer tout ce qu'on n'a pas réglé, tout ce qu'on n'a pas dit. Et arriver, finalement, à finir ce travail. Parce que que la personne soit là ou pas n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est la représentation qu'on en a intérieurement. Parce que c'est entre nous et nous que ça se joue, toujours. Et donc, ce travail de lettres, une lettre, pas l'apostrophe, d'écriture, donc... En même temps, c'est un curieux rapprochement que vous faites là. Oui. De manière inconsciente. Absolument. Merci, Roxane. C'est vrai, tout à fait. L'esprit et la lettre. En fait, ce travail va permettre de mettre en mouvement les émotions, de les digérer. Alors, on la réécrit. Et puis, on coupe des passages. Et puis, finalement, on est pur. Et puis, tout au long de ce travail, ça peut prendre des séances. Des fois, on arrive avec 15 pages. Je me souviens, il y a des années, avoir écrit une lettre à mon père qui était déjà décédé. Il y avait 46 pages. 46 pages. Je me suis rendu compte, après, que c'était l'âge auquel il m'avait eu, 46 ans. Ce qui était peut-être un hasard. Enfin, bref. Et puis, après, on va mettre en forme. Et puis, à mesure qu'on lit et qu'on relit et qu'on revit les émotions qu'on a consignées de manière brute dedans, ce travail se fait. Et à un moment donné, si on a vraiment quelque chose à exprimer à la personne qui est vivante, souvent, ça tient en très peu de lignes. C'est vraiment la substantifique moelle. Alors, pour les gens qui auraient éventuellement du mal à prendre leur stylo, et coucher tous ces mots douloureux sur le papier, il reste peut-être une autre option aussi, celle de l'action, concrètement. Je ne sais pas, il est préconisé dans certains stages thérapeutiques de prendre, par exemple, un coussin ou de taper sur quelque chose quand on a un proie à des émotions virulentes. Alors, souvent, nous avons en nous, c'est d'ailleurs ce qui explique beaucoup de nos tensions et de somatisation, nous avons en nous des énergies qui sont restées bloquées. Alors, quelqu'un qui va avoir des douleurs au poignet, par exemple aux mains, aux bras, il arrive, que ce soit parce qu'à un moment donné, il aurait bien aimé casser la gueule de quelqu'un, il a retenu ce mouvement. Ça a l'air extrêmement basique, extrêmement schématique comme ça, mais c'est pour le corps et pour la psychosomatique, c'est souvent aussi basique. Donc, il va être question d'aller se reconnecter à ce mouvement. Là, on est dans quelque chose de mécanique. se reconnecter, retrouver en fait le fil de ce mouvement pour pouvoir lui permettre de s'échapper. Enfin, on a, moi je me souviens de deux groupes de thérapie. D'ailleurs, rien que d'y penser, j'ai un frisson dans le dos où il avait été question d'une femme qui avait été violée par son frère et dans notre groupe, il y avait deux personnes qui avaient été incestées, deux femmes. Et à un moment donné, nous leur avons proposé de marcher dans la salle en tapant du pied par terre. Et il y en a une qui a laissé s'époucher, vous voyez, j'en perds mes mots, qui a laissé s'échapper un cri, mais ce cri était effroyable, glaçant. Et à mesure qu'elle laissait s'échapper ce cri, elle laissait s'échapper toute la souffrance, toute l'horreur de ce qu'elle avait vécu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a pu se mettre en mouvement. C'est-à-dire qu'elle avait enfin ouvert cette porte secrète où était consigné quelque chose de l'innommable, en fait. Mais d'ailleurs, ça ne pouvait pas être nommé autrement que par un cri. Et voilà, donc c'est bien sûr des techniques qui permettent et puis qui libèrent le corps, bien sûr. Alors en revanche, quand vous êtes, ça me fait rire d'avance ce que je vais dire, quand vous êtes en colère avec quelqu'un, si vous arrivez avec votre coussin et votre batte de baseball en plastique, dans certains groupes de thérapie, on utilise ça, que vous vous plantez un maître de la personne en lui disant, en tapant sur votre coussin, regarde comme je suis en colère, la personne risque de ne pas comprendre. C'est quelque chose à faire dans votre coin, bien sûr. Oui, puisqu'il nous permet aussi de peut-être mieux considérer l'autre et de lui exprimer ce que l'on ressent d'une manière peut-être un peu plus bienveillante, plus respectueuse, d'avoir fait en amont ce travail de libération de cette décharge sans restriction. Oui, oui, tout à fait. Pour ne pas polluer la personne avec notre émotion. Parce que notre émotion, souvent, elle a à voir avec notre histoire, avec nos besoins. Et je crois que dans un premier temps, en tout cas, il est important d'essayer d'épargner l'autre avec ça, de ne pas le charger de ça. Alors après, il y a des cas un peu particuliers. C'est quand vous avez fait tout ce travail-là, que vous avez appris à communiquer, quelle que soit la technique, je pense à la communication non-violente, parce que beaucoup de gens en ont entendu parler, mais toutes ces techniques qui visent à ne pas accuser l'autre, qui visent à prendre la responsabilité de ce que vous vivez, de votre expérience, etc. Et que vous faites une demande claire à l'autre, avec les bons mots, bons endroits, et que la personne ne veut toujours pas entendre à quel point c'est vital pour vous, là, ça devient plus compliqué. C'est que ou vous avez affaire à quelqu'un qui est malade, malade dans son empathie, malade dans sa capacité de relation, et donc dans sa capacité de vous faire du bien, ou alors vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas du tout envie de vous faire du bien. Et là, à un moment donné, il faut peut-être en tirer certaines conclusions. Oui, parce qu'effectivement, en plus, aucun être humain n'est une île. Chaque être humain est une partie du continent, donc les émotions nous relient les uns aux autres, et nous permettent aussi d'être en proie. D'ailleurs, est-ce que l'empathie est une émotion ? Non, c'est une caractéristique ? Oui, qui est liée aux émotions, puisqu'elle est justement cette caractéristique qui nous permet, en fait, de contacter les émotions de l'autre, de ressentir, en fait, ce que l'autre ressent. Oui, donc en étant peut-être plus à même d'être en paix avec ses propres émotions, d'avoir appris finalement à les digérer, à les exulter, on peut imaginer qu'on soit plus à l'aise dans la relation émotionnelle à l'autre. Oui, parce qu'on respecte ses émotions, donc on ne les rejette pas. On peut donc entendre, bien sûr, mieux celles des autres. Donc il y a peut-être encore plus d'intimité, de liens qui se créent ? Oui, parce qu'une relation où aucune émotion n'est partagée, ça me semble un petit peu tristiné. Oui, non, non, mais là, je parlais dans la profondeur, justement, d'entrer plus profondément en l'autre. Vous avez raison, Roxane, c'est aussi ce que je dis, c'est que plus on est capable d'aller partager ces choses intimes, plus la relation est riche, bien sûr. Et alors, moi, il y a quelque chose qui m'interroge depuis un bon moment, ça ferait l'objet d'une émission. Mais ce sont ces enfants acquis, qui sont dits, étiquetés, en tout cas hyperactifs, porteurs d'un trouble déficitaire de l'attention, et à qui on donne un médicament qui s'appelle l'aritaline, qu'on donne aux enfants, notamment américains, mais pas seulement, puisqu'en France, ça se fait aussi de manière de plus en plus forte. Il y a, par exemple, 3 millions d'enfants aux États-Unis qui sont sous médicaments. Un médicament qui aurait des effets comparables à ceux de la cocaïne. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, du système scolaire, de la façon, justement, dont l'éducation pourrait peut-être améliorer ou repenser la façon dont on explique aux enfants les émotions ? Alors, si je vous dis vraiment ce que je pense, Roxane, je ne vais pas me faire que des amis. Donc, je vais essayer d'élaborer mon émotion pour dire quelque chose qui puisse être entendu. Je crois que, déjà, le système scolaire n'est pas fait pour éduquer les enfants à gérer et à utiliser leurs émotions. Non, ça, c'est le rôle des parents, déjà, d'une part. D'autre part, je pense que la société, en général, je ne vise personne, en tout cas, je ne le dis pas, la société, en général, a plutôt intérêt à ce que les gens ne réfléchissent pas trop, soient dociles, soient malléables et soient plutôt soumis. Parce que sinon, on serait tous dans la rue à l'heure qu'il est. Voilà, pour plein de raisons. Alors, ça, des raisons d'être en colère, on en trouverait. Il y en a plein. Et donc, la Ritaline, comme plein d'autres choses, c'est un excellent moyen pour transformer des enfants qui sont des forces vives et qui ont une vision pas encore trop déformée de la réalité, de les transformer en gentils robots prêts à obéir à n'importe quoi et à ne surtout pas déranger l'ordre établi. Voilà le fond de ma pensée. Maintenant, alors, quand on a un enfant hyperactif, alors après, je crois que dans les nouvelles classifications, il y a plein de nouvelles maladies qui apparaissent. Ce que je viens de dire, là, je suis une grande rebelle avec ce que je viens de dire. Donc, bon, il faut voir aussi à partir de quelles classifications on se place. Mais je crois que vous parliez de troubles de l'attention. Je crois là encore que les troubles de l'attention, c'est un peu une maladie de notre société. Quand vous avez, dès que vous sortez dans la rue, des bruits, des lumières, des téléphones portables, des écrans, 50 chaînes à la télé, et puis des pubs et des cookies qui s'affichent sur votre ordinateur, alors vous essayez de vous concentrer sur quelque chose, ça ne favorise pas une attention soutenue et profonde. Voilà. Et de plus en plus, nos enfants sont exposés à ça. Donc, tout ça, c'est un ensemble de choses. Je crois que... Et puis, il faut aussi voir que nos enseignants et nos instituteurs qui se retrouvent avec 25 ou 26 bambins adorables qui ont chacun leur vision de comment ils devraient utiliser leur énergie. Ce n'est pas simple pour eux. Donc, tout ça, c'est un ensemble de facteurs. Moi, je ne suis pas, bien sûr, pour les médicaments, mais il y a des enfants pour qui ça doit être vraiment indispensable. La question est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de nos enfants. Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Est-ce qu'on veut en faire des robots ? Ou est-ce qu'on essaye chacun à notre niveau de leur fournir des structures où ils vont pouvoir exprimer leurs spécificités ? Il y a plein d'écoles alternatives qui font ça très bien, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est une conception différente. C'est-à-dire que c'est l'école qui s'adapte à l'enfant, aux singularités de l'enfant, et non pas l'enfant qui doit s'adapter à la spécificité de l'éducation. Alors, qu'est-ce que vous diriez, là, aux parents concernant l'émotion des enfants ? Je leur poserai déjà la question, c'est ce que je fais en général, de leur disponibilité à eux. Parce que nos enfants sont souvent le résultat de ce que nous sommes et éventuellement de ce que nous refoulons. Moi, j'ai été extrêmement surprise plusieurs fois de voir mon fils jouer dans le sens de mettre en scène une émotion dont j'étais porteuse et que je n'avais pas verbalisé. Comme s'il fallait que quelqu'un se dévoue à rendre ça public, à donner une existence à ça. Alors, dans ce cas-là, quand je vois qu'il a un comportement un peu étonnant, je lui dis, tu sais, aujourd'hui, je suis fatiguée, aujourd'hui, je suis triste, et tout rentre dans l'ordre. Ça, c'est la première chose. Nos enfants sont les éponges, certains plus que d'autres. Et puis, donc, qu'est-ce que je dirais aux parents ? C'est déjà de passer du temps avec leur enfant. C'est déjà d'essayer de leur fournir de la présence de qualité. Je me souviens d'un enfant, je l'ai déjà raconté, je crois, ici, d'un enfant, il y a des années, qui, visiblement, il montrait très clairement qu'il n'avait pas du tout envie de grandir. On avait analysé ça depuis longtemps, mais il n'avait toujours pas envie de grandir. Puis, un jour, il m'est passé par la tête pendant une séance, son père et sa mère étaient là, de lui demander, mais qu'est-ce que c'est pour toi, être un adulte ? Comment tu vois ça ? Et en fait, sa réponse a été très claire. Être un adulte, c'est courir tout le temps, payer ses impôts, et être triste, parce qu'on est tout le temps fatigué. Voilà. Et alors, quand il a dit ça, la mère a jubilé, et le père a baissé la tête, parce que c'est apparemment lui qui était un peu concerné. Et vu comme ça, je lui ai dit, évidemment, ça ne donne pas tellement envie. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que nous montrons à nos enfants ? Un enfant hyperactif, ça peut être un enfant dont les parents, à leur façon, sont hyperactifs. Et donc, il n'a pas le temps de se poser, qu'il ne peut pas se poser, parce qu'on ne lui a pas montré comment faire. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis que notre société est responsable de beaucoup de choses. Et je dis aussi que notre société, c'est nous qui la créons. Donc, si chacun, à notre niveau, c'est un peu le message que j'essaie de caser à chaque émission, à chaque niveau, pardon, nous chacun à notre niveau, nous essayons d'amener, d'ancrer, de montrer, de concrétiser ce que nous voulons pour notre société. Comme nous l'avons dit tout au long de l'émission, à un moment donné, il y a un phénomène de contagion et nous donnons des bons exemples. Et puis, nous soignons véritablement, puisqu'en anglais, le verbe soigner se dit tout cœur. Il a deux sens, dont le sens médical qu'on connaît, mais aussi cette notion d'attacher de l'importance, de donner de l'importance à l'autre. Oui, oui, tout à fait. Et je crois que finalement, en disant ça, on a tout dit, c'est le fait de donner de l'importance à l'autre qui va le soigner. Et c'est le fait de donner de l'importance à notre émotion qui va lui permettre de nous révéler son message. Combien de fois on a en nous des émotions d'une violence, d'une force, qu'on peut d'ailleurs symboliser, moi je fais souvent ça, je propose de symboliser sous forme d'un animal par exemple. On voit cette espèce de dragon menaçant qui crache du feu, etc. Et à mesure, on fait ça en rêve éveillé par la visualisation, et à mesure qu'on se rapproche de cet horrible dragon qui menace de tout brûler sur son passage, on s'aperçoit qu'on a un petit mouton apeuré qui a trouvé ce costume pour essayer de paraître plus fort et qu'en fait derrière il y a une grosse tristesse par exemple. Faisons attention à nos émotions, c'est entre nous et nous que ça se passe. Allons, plongeons dans notre cœur, faisons leur une place, écoutons-les comme nous écouterions une musique avec nos écouteurs, sans juger, simplement l'écouter et petit à petit il y a un processus qui va prendre place et qui va nous amener vers la paix. C'est une belle conclusion. Merci Anne-Catherine Sabas. Je redonne vos coordonnées pour ceux qui auraient envie de venir vous voir en consultation individuelle puisque vous êtes psychothérapeute et auteur, je l'ai dit, de 20 ouvrages sur des thématiques extrêmement variées. Je vous donne un numéro de téléphone pour joindre Anne-Catherine Sabas le 01-48-73-6509. Je répète, le 01-48-73-6509. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, pas de panique, vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur le site internet d'Anne-Catherine à l'adresse suivante On se retrouve le 19 février ensemble pour un nouveau magazine Santé Spiritualité et nous aborderons avec vous le deuil. Et oui. Et merci encore pour cette formidable mission Roxane et à bientôt. Merci Anne-Catherine, au revoir. Merci à tous et celles qui nous ont suivis. Dans quelques instants, vous retrouvez l'émission qui a eu lieu hier soir, la vague d'OVNI sur notre site internet puisque nous quittons la bande FM tous les soirs à partir du 19h mais vous nous retrouvez chaque soir à partir de 23h et vous retrouvez ce soir l'émission de Yvan l'antenne libre avec Yvan. Belle soirée à vous et à demain. 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 Vous et à demain.